Salut les amis, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'investissement. D'investissement, donc investir son argent en 2020 et 2021, etc. Mais cette année, l'investissement est important comme les autres années. Pourquoi ? Au moment où je fais cette vidéo, on est en plein phénomène du fameux coronavirus qui impacte le monde, qui impacte également la France. Et aujourd'hui, on est quasiment en quarantaine. En tout cas, bref, le business s'arrête pour beaucoup. Beaucoup de sociétés sont impactées. Si vous êtes salarié, vous allez être également forcément impacté. Bref, tout le monde se sent concerné. Et si vous êtes salarié aujourd'hui et que vous n'avez pas d'investissement autre que votre business, que votre activité, c'est-à-dire votre salaire, ça va être un petit peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous allez être indemnisé normalement par l'État, mais être dépendant d'une seule source de revenus, ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que finalement, on se sent pris à la gorge, on se sent asphyxié sur le fait qu'on n'a pas d'autres sources de revenus, d'autres sources de rentrée d'argent. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qu'il existe et ce que vous pouvez tous et toutes potentiellement faire. La première chose, j'ai noté plusieurs éléments sur mon document. Si vous n'êtes pas forcément friand avec le web, tout de suite comme ça de créer un business sur l'Internet, parce que bien sûr, c'est mon activité. Moi, j'enseigne également. J'enseigne le web marketing. Si vous n'êtes pas vraiment friand de ça, vous pouvez lancer un business qui est donc tout simplement l'immobilier. Alors, l'immobilier, ça ne sert à rien d'être un expert. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas vous dire, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas formé sur le sujet. Il existe plein de vidéos sur YouTube, il existe plein d'articles de blog, il existe plein de personnes qui s'expriment sur le sujet. Vous pouvez trouver toutes les questions, toutes les réponses aux questions que vous avez sur le sujet. Donc, personnellement, c'est quelque chose que j'en visage de faire certainement, mais en tout cas, je sais que j'ai des réponses à beaucoup de questions grâce à l'Internet. Alors, bien sûr, il y a à manger et à boire, à boire et à manger, si on peut dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier, vous pouvez tous placer votre argent dans l'immobilier. Alors, bien sûr, il faut aller dans les secteurs qui vous rapportent mon argent, ce qu'on appelle le cash flow. Je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que je ne suis pas un expert dans l'immobilier, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une possibilité de source de revenus pour vous. J'avais noté également, par exemple, dans l'immobilier, vous pouvez acheter une maison, vous pouvez acheter un appartement, vous pouvez faire ce qu'on appelle la LCD, c'est-à-dire la location courte durée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir louer, par exemple, location saisonnière. Si vous avez un bien qui est dans le sud ou un bien où les gens peuvent venir potentiellement être en vacances, vous allez pouvoir louer notamment l'été, vous pouvez louer l'hiver, au sport d'hiver. Bref, la LCD, location courte durée, vous pouvez également passer par Airbnb. Bref, vous connaissez ces systèmes ou en tout cas, vous en avez entendu parler. Et c'est un moyen aujourd'hui d'avoir un revenu passif, donc investir votre argent sur un bien qui va vous rapporter de l'argent tout le temps. Et plus le temps passe et plus, bien entendu, vous allez avoir des retombées. Et ce qu'on appelle un revenu passif. Et c'est aussi comme ça qu'on peut aujourd'hui investir son argent. Alors, si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec l'immobilier, entourez-vous. Entourez-vous de gens. Il y a des notaires, il y a des agents immobiliers. Trouvez les bonnes personnes. Dans vos connaissances, autour de vous, vous avez forcément quelqu'un qui travaille dans l'immobilier ou qui a un bien immobilier et cette personne va pouvoir vous renseigner. C'est un bon moyen d'investir. Alors, pas forcément besoin d'investir des millions. Vous pouvez investir quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros plutôt. Mais vous pouvez commencer par exemple par une place de parking. Ça vaut entre 2 et 3 et 4 000 euros. Et après, bien sûr, si vous voulez acheter un appartement, ça peut monter bien plus. Mais l'idée, ce n'est pas de dépenser des sommes astronomiques. C'est juste d'investir votre argent. Donc, si vous avez un capital aujourd'hui, j'allais vous dire que la banque, si vous êtes prêt à obtenir 1%, voire même pas 1% de rente chaque année, allez-y. Mais la banque ne vous rapportera rien du tout. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner d'argent avec la banque. C'est totalement faux. Donc, essayez d'investir votre argent dans des sources de revenus potentiels. Donc, ça, c'est le premier revenu. Le premier revenu dont je voulais vous parler. Il y a également la bourse. Alors, la bourse, pareil. La bourse, c'est quelque chose qui de prime abord, on pourrait penser que c'est compliqué. Alors oui, effectivement, si vous partez dans des stratégies complexes, effectivement, il y a des gens pour ça. Il y a des traders qui sont bons là-dedans. Bref, chacun son business, chacun son activité. Mais si vous partez sur des stratégies simples que vous allez pouvoir retrouver, notamment par les personnes qui l'enseignent sur Internet, ou même peut-être dans votre entourage, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Alors attention, il y a pas mal de choses. Je ne suis pas expert dans le business bourse. Je ne suis pas expert là-dedans. Mais je sais, de source sûre et pour l'avoir vu de mes propres yeux, qu'il faut essayer de chercher, bien creuser et aller un petit peu plus loin que le bout de son nez. Si votre, je reprends le banquier, mais si votre banquier vous dit de placer votre argent sur telle et telle action, attention, faites très très attention. Ça peut être très compliqué. Encore une fois, aujourd'hui, on est en période de coronavirus. Il y a eu moins 10%, je crois, sur le CAC 40 hier. Aujourd'hui, au moins que je fais cette vidéo, on est à moins 6%. Bref, le CAC 40 se casse la gueule. Donc, ça veut dire que les actions généralement en bourse, les actions françaises, se cassent la figure. Il n'y a pas que les actions françaises. Vous pouvez investir sur ce qu'on appelle le S&P 500, les robots traders aussi, les TLT. Bref, c'est autre chose. Mais le S&P 500, ce sont donc les 500 plus grosses entreprises US. Donc, vous pouvez investir également dessus. C'est un moyen de diversifier vos sources, diversifier aussi également vos actions. Et ça permet également de diminuer les risques. Vous allez diluer les risques. La bourse, il faut le prendre avec une bonne approche. Il ne faut pas être réticent. C'est un moyen de placer son argent. Alors, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, bien sûr. Mais essayez de diversifier vos sources. Vous avez l'immobilier, vous avez la bourse. Donc, la bourse, vous retrouvez pas mal d'informations sur le web. Je ne vais pas faire un cours sur la bourse, mais c'est un moyen de pouvoir placer votre argent. Et ce que je vous conseille aussi, un conseil vraiment à viser, si vous avez une somme, par exemple, je ne sais pas, vous avez 10 000 euros à placer, vous divisez votre capital par exemple par 10 et tous les mois, vous placez 1 000 euros. Vous allez diluer encore plus le risque parce que, par exemple, si vous aviez 10 000 euros à placer maintenant, au moment où je vous parle encore une fois dans une période de coronavirus, vous seriez peut-être en train de perdre énormément d'argent. Par contre, si vous placez 1 000 euros maintenant, vous placez 1 000 euros le mois prochain, 1 000 euros le mois d'après, vous diluez ça sur 10 mois, votre somme va être mieux placée. Et ce qui veut dire que vous allez pouvoir forcément diluer encore une fois les risques et augmenter votre capital. Si la bourse augmente, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez protéger votre capital et pas tout investir en une seule fois. Donc, faites bien ça, divisez votre capital et investissez-le sur plusieurs mois. Ça, c'est donc le deuxième point. Le troisième point que j'avais noté, et là, il faut être un petit peu plus aguerri peut-être sur le web et notamment au niveau du sport, c'est les paris sportifs. Les paris sportifs, alors de prime abord, encore une fois, si vous vous fixez à ce que vous avez vu dans le journal de 20 heures ou des articles faits par France 2 sur le sujet, bien sûr, les paris sportifs se font totalement démonter. Mais si vous avez une bonne approche, il existe sur Internet des personnes qui vont pouvoir vous conseiller pour gagner sur les paris sportifs. Les paris sportifs, c'est un peu comme le poker. Il y a certaines personnes qui pensent que le poker n'est pas rentable, mais les bons joueurs de poker gagnent leur vie au poker. Bien sûr qu'ils se prennent des bad beats, c'est-à-dire que bien sûr, parfois, ils perdent de l'argent. Mais sur la longueur, ils gagnent toujours. Vous retrouvez toujours les mêmes personnes dans les tournois, vous retrouvez toujours les mêmes personnes en finale parce qu'il y a un certain facteur chance, mais il y a aussi un certain savoir jouer. Eh bien, les paris sportifs, c'est pareil. Si vous n'y connaissez rien aujourd'hui, formez-vous un petit peu sur Internet, vous allez voir. Pas besoin d'être un pro. Si vous suivez les paris sportifs, notamment ce qu'on appelle des tipsters, ce sont des gens qui vont vous donner des conseils, si vous suivez les bonnes personnes, vous pouvez donc placer un petit pécule d'argent et miser. C'est pareil, je vous conseille des paris long terme, paris sportifs long terme. Sur une année, vous allez peut-être gagner 5%, 10% de gains, peut-être 15%. Vous serez bien au-delà de ce que la banque peut vous apporter. Donc encore une fois, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet et d'aller se renseigner. Alors vous avez par exemple Maxence Rigottier sur Internet qui donne de très bons conseils. Je n'ai pas d'action chez lui, mais je sais, pour avoir vu et regardé ses écrans, je le connais, il donne des très bons avis sur les paris sportifs et c'est quelqu'un de très sérieux. C'est-à-dire qu'il va vous conseiller de miser une certaine somme, de ne pas mettre all-in, c'est-à-dire tout votre capital sur un pari, mais vous allez diviser sur plusieurs paris. Ce qui fait que sur une année, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec des pourcentages plutôt pas dégueulasses qui permettent de placer encore une fois de l'argent et faire travailler votre argent. Donc ça, c'est le troisième point, ce sont les paris sportifs. Si vous êtes à l'aise avec Internet, vous pouvez miser sur l'affiliation. Alors l'affiliation, vous pouvez avoir un site Internet qui va parler d'affiliation, c'est-à-dire parler d'un produit que vous n'avez pas. Vous allez faire la promotion de ce produit et chaque fois que vous allez faire une vente, vous allez toucher une commission. Mais tout simplement, si vous n'avez pas de site Internet et que vous ne voulez pas vous lancer là-dedans, vous pouvez parrainer vos amis. Par exemple, il y a, je crois qu'une banque fait très bien ça, je crois que c'est Boursorama ou NG Direct, je ne sais plus. Vous allez pouvoir parrainer par exemple un ami à ouvrir un compte chez Boursorama. Le fait de le parrainer, c'est de l'affiliation. Eh bien, vous allez toucher une commission sur chaque ouverture de compte grâce à vous. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être oui, c'est peut-être pas forcément super parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Détrompez-vous, vous avez des affiliations qui vous rémunèrent entre 50 et 100 euros à chaque fois que vous amenez un filial. Si dans le mois, vous apportez même ne serait-ce que 5 filles, 5 personnes qui s'inscrivent avec votre lien, vous allez toucher peut-être 500 euros. Vous voyez, ça peut aller très vite. Donc, l'affiliation, notamment bancaire, peut être un bon moyen. Après, il existe plein d'autres solutions en affiliation. Je ne vais pas toutes les citer parce que je pourrais faire une vidéo de moins de 4 heures. L'idée, c'est de vous expliquer et vous sensibiliser sur le fait que l'affiliation, renseignez-vous sur le sujet, vous pouvez donc investir un petit peu d'argent, voire même pas forcément investir d'argent, mais vous pouvez en gagner. Donc, c'est un moyen, encore une fois, d'apporter un petit peu d'eau à votre moulin et de ne pas avoir qu'une seule source de revenus. Le troisième, enfin le cinquième point, excusez-moi que j'ai noté, c'est créer un business Internet. Alors là, pour le coup, il faut être peut-être un petit peu plus aguerri. Il faut avoir envie de créer une activité sur Internet, bien sûr, parce que ça demande la création d'un blog, ça demande tout ce qui est webmarketing, ça demande de référencer son site, de le faire connaître. Mais vous pouvez créer, par exemple, notamment un site e-commerce. Vous pouvez vendre des produits. Vendre des produits, ça peut être un produit, ça peut être plein de produits. Si vous avez un fournisseur, vous pouvez donc vendre des produits de votre fournisseur avec une marge, bien entendu. On va dire que c'est un autre domaine, puisque là, carrément, il faut gérer comme une boutique. Vous pouvez créer donc un e-commerce, vous pouvez également vendre votre savoir. Si vous êtes bon dans un domaine, si vous vous sentez légitime dans votre domaine, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes très bon en informatique, vous voulez donner des cours, vous pouvez vendre un savoir, expliquer comment monter son PC, comment mettre quelle pièce est compatible avec telle pièce, etc. Si vous êtes bon jardinier, vous pouvez expliquer comment jardiner. Par exemple, là, le printemps arrive, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles sont les plantes ou quels sont les légumes que vous pouvez faire planter dans votre jardin. Vous pouvez donner des conseils. Et ça, c'est ce qu'on appelle vendre son savoir. Le fait de vendre son savoir, c'est de donner des conseils. Et vous allez vendre ça auprès de gens qui sont potentiellement intéressés par ce que vous faites. Donc, n'ayez pas le syndrome de l'imposteur. Dites-vous pas que vous n'êtes pas légitime dans le domaine. Bien au contraire, tout le monde a des compétences. Réfléchissez à une chose, pourquoi vos amis viennent vous voir ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Pourquoi ils vous sollicitent quand ils ont un problème ? Réfléchissez à ça et vous allez voir que vous allez vite trouver des compétences que vous avez, qu'on a tous et que vous allez pouvoir communiquer et enseigner à d'autres. Donc ça, le vendre son savoir, ça permet d'encaisser 100% des marges si vous vendez votre produit à d'autres personnes. C'est plutôt intéressant. Mais bien sûr, là, il faut se lancer dans un business internet. Donc ça, c'est l'autre point que j'avais noté. Après, j'ai envie de faire une analogie, un petit parallèle. Mais entre guillemets, du fait qu'en ce moment, on est en pleine période de coronavirus, si vous voulez devenir milliard d'heures demain matin et avoir de l'argent sur votre compte après-demain, celui qui va créer le vaccin va devenir riche. Donc ça, ça va être un modèle de business aussi que vous pouvez développer sur internet. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Le business internet, j'avais noté également. Après, vous avez des investissements. Vous pouvez investir dans le vin. Alors là, en l'occurrence, je ne suis pas expert dans le domaine. J'ai des amis qui connaissent très bien le vin. Vous pouvez investir sur des bonnes bouteilles. Les bonnes bouteilles prennent de la valeur. Les bons vins prennent de la valeur. Mais ça, encore une fois, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer comme ça quand on ne connaît pas le domaine. Vous avez des sites comme Ideal Wine, qui est plutôt pas mal, qui est même très bien d'ailleurs, sur des enchères de vin. Ils vous donnent des conseils, ils vous montrent la cote des vins, etc. Vous pouvez investir votre argent. C'est un moyen de faire fructifier, encore une fois, votre argent sur des bouteilles de vin. Des bons vins, encore une fois, prennent de la valeur et se bonifient. Attention, ce n'est pas le cas pour tous les vins. Mais l'investissement dans les vins peut être intéressant. Vous avez également l'investissement dans l'or. Vous le connaissez certainement, l'or, c'est le plus connu. L'or, c'est une valeur refuge assez sûre. Bien sûr, il y a des cours. L'or augmente. Depuis quelques années, il a augmenté. Bien sûr, encore une fois, là, avec ce qui se passe en l'occurrence en ce moment, notamment le coronavirus, il y a des petites baisses. Mais globalement, c'est quelque chose de sûr. Donc, vous pouvez investir également dans l'or. Il y a des sites qui le font. Vous pouvez vous rendre même à votre banque. Vous pouvez demander à votre banque. Mais trouvez sur Internet. Je n'ai plus le nom du site en question. Il y a un site qui est très connu dans ce domaine-là et qui est très sûr, qui permet d'investir dans l'or. Essayez d'investir dans l'or physique. C'est-à-dire physique, c'est-à-dire que vous achetez, entre guillemets, une part, un bout d'or quelque part qui est mis dans un coffre-fort. Et n'essayez pas d'acheter de l'or virtuel. Essayez de trouver des sites qui vendent de l'or physique. Il y a également les montres. Montres de luxe. Alors, les montres de luxe, pareil, c'est quelque chose qui est très bien coté. Si vous achetez une montre aujourd'hui comme style une Rolex, comme tout le monde connaît la montre Rolex, mais il n'y a pas que Rolex. Vous avez des Omega. Bref, vous avez plein de marques très connues qui prennent de l'aveur avec le temps. Vous avez des belles montres. Non seulement vous allez pouvoir les mettre au poignet, faites attention, mais vous allez pouvoir également investir dessus et les revendre. Il y a un marché qui se crée là-dessus. Il y a des collectionneurs ou des gens même qui aiment beaucoup les belles montres qui sont prêts à vous les racheter beaucoup plus cher parce qu'avec le temps, les montres, les marques prennent de la valeur. Donc, c'est un moyen, encore une fois, c'est un moyen refuge de placer votre argent. Vous avez également les vieilles voitures. Alors, on part sur un domaine un peu plus compliqué dans le sens où il faut pouvoir les stocker, il faut investir chez une personne qui a un garage. Mais les vieilles voitures prennent également de la valeur. Cette vidéo-là vous explique, je suis là pour vous expliquer comment investir votre argent. Donc, je vous donne des pistes. Après, libre à chacun de prendre celle qui l'intéresse ou pas. Mais je vous donne moins des pistes. Et investir dans les vieilles voitures, c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Vous aurez donc une belle voiture ou plusieurs voitures mises dans des garages qui vont prendre de l'avoir avec le temps. Et parfois, il y a des voitures qui explosent en termes de valeur, effectivement, qui vendront beaucoup d'argent en quelques temps. C'est un moyen d'exploser parfois son capital. Alors attention, ça ne marche pas sur toutes les voitures. Mais c'est un bon moyen d'investir en grande fois de l'argent. Et enfin, le dernier, c'est les œuvres d'art. Alors les œuvres d'art, encore une fois, c'est un domaine très particulier parce que les œuvres d'art, c'est sollicité certes. Mais par contre, il faut être entouré des bonnes personnes pour investir sur les bonnes choses. Parce que l'œuvre d'art, c'est très vaste. Les valeurs, les cotes sont un peu libres et propres à chacun. Donc, attention sur cette valeur-là. Si vous investissez dans les œuvres d'art, ça peut être un peu compliqué parfois. Mais par contre, c'est un domaine dans lequel vous pouvez également tomber sur les bonnes choses à investir, sur lesquelles vous devez investir et gagner de l'argent. Donc, c'est un moyen de sécuriser votre capital, d'investir aussi sur des valeurs bien spécifiques et de faire augmenter, faire fructifier votre capital. Donc, pour récapituler cette vidéo, cette vidéo est là juste pour vous expliquer quels sont les endroits où vous pouvez investir en 2020 et même bien plus que ça. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu les systèmes qui fonctionnent, qui peuvent vous permettre de vous dégager un revenu passif ou faire fructifier votre argent et ne pas être tributeur que d'une seule source de revenus. Vous avez donc l'immobilier, vous avez également la bourse. Je vous ai cité les paris sportifs. J'ai également cité l'affiliation sur Internet. Vous pouvez également créer un business Internet, notamment un e-commerce ou vendre votre savoir. J'avais également noté investir dans le vin, dans l'or, vous pouvez investir dans les montres de luxe, montres haut de gamme. Vous pouvez investir également dans les vieilles voitures et enfin dans les œuvres d'art. J'espère que cette vidéo, pardon, vous a ouvert un peu l'esprit parce que bien sûr, investir votre argent, c'est une question aussi d'éducation financière. Si vous n'êtes pas prêt forcément à enlever votre pécule de la banque et d'aller l'investir ailleurs, effectivement, cela va être compliqué. Mais essayez de casser ces barrières-là. Il existe d'autres moyens de gagner de l'argent sans vraiment en perdre. Attention, je parle de situations et d'investissements qui peuvent être contrôlés, maîtrisés. Ne faites pas n'importe quoi bien sûr. N'allez pas faire tapis, c'est-à-dire all-in sur un truc et mettre tout votre argent dessus. Attention, je vous l'ai dit, pour diluer le risque, essayez d'investir au minimum ou au maximum 2% de votre capital ou 5% de votre capital chaque fois et tous les mois sur différentes sources. Diluez les risques et c'est comme cela également que vous allez pouvoir obtenir une autre source ou d'autres sources de revenus pour faire encore une fois fructifier votre capital. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à recliquer dessus pour avoir la petite cloche afin de recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501